Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Salut à tous ! Le tout premier jingle de cette émission, je ne me l'y ferai jamais. Cette semaine, grande programmation, grosse sortie aussi. On va parler de Justice League et de toutes les adaptations du DC Extended Universe au cinéma. Mais également des comics et des différences peut-être avec Marvel. Et pour ça, on reçoit non pas un invité, non pas deux invités, mais trois invités. Sur toute l'aile à ma droite, du coup sur ce plateau. Adrien, Dostoyevsky, les vrais savent, viens dans l'axe du micro s'il te plaît. Stéphane, et Charles. Vous êtes tous les trois chercheurs en cinéma. Tout à fait. N'hésitez pas à parler un petit peu plus fort dans le micro. Vous êtes tous les trois chercheurs en cinéma et grand amoureux des comics. C'est vrai. C'est bien ça. Et c'est pour ça que, vu qu'on parlait de DC, tu as pris un t-shirt Marvel, Adrien. Tout à fait. Voilà, il est là. C'est une taupe dans le sujet. Évidemment. Le lascar. C'est très provocateur, je trouve, quand même. On reviendra sur vos thématiques de recherche à l'occasion du grand débat consacré à l'univers DC, pardon. Mais avant toute chose, je vais d'abord quand même présenter nos chroniqueurs. Titouan, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Nous ne sommes que deux ici. Numa. Ça va super avec toi, Carol. Très très bien. Et enfin, Passy. Passy Faye. Tout à fait. Passy Faye. En duplex. En duplex. Voilà, qui n'a pas raté son GoFast cette fois-ci. Bon, la prochaine sera la bonne, ne t'inquiète pas. Du coup, tu nous feras un petit édito à l'issue de la Newsbox. Mais pour l'heure, évidemment, c'est la Newsbox. Newsbox qui commence avec EA qui recule sur les lootbox. Bah, voilà. Du mot, Carol, tu l'as bien dit. Yeah, écoutez, ces joueurs ont noté l'apparition des lootbox dans son dernier jeu Star Wars Battlefront 2. En effet, le studio a tenu à s'excuser à l'aide d'un tweet posté jeudi en fin d'après-midi dans lequel l'éditeur a annoncé avoir retiré complètement toutes les microtransactions du jeu. Donc, bonne nouvelle, la proposition in-game sera effectuée uniquement à travers le gameplay, mais seulement pour un temps limité. On ne connaît pas encore la date de relancement, on va dire, du système économique. Notons qu'une enquête est en cours en France et en Belgique et que Blizzard et EA sont dans le collimateur. Si les titres comme Overwatch et Battlefront 2 sont considérés comme des jeux d'argent, ils seront susceptibles d'interdits de vente pour échapper à ce... Bref, c'est un peu chaud. C'est quand même... Vous imaginez tous les fans, là ? Plus de... J'attends des réactions, moi. Bah, on retire tout, oui, bah oui, on retire tout du marché. Ah bah non, jeu d'argent, donc ça sera un petit peu dommage. On avait fait tout un édito, on va pas revenir dessus, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. On avait consacré un édito avec Passy dans l'un des premiers numéros de l'année. Donc, on vous redirigera sur l'article du replay pour que vous puissiez écouter ça. Autre reculade, cette fois-ci, c'est celle de Vivendi. Ouais, du côté d'Ubi et Vivendi, bah, Vivendi va laisser tranquille Ubisoft et s'engage à ne pas lancer d'OPA d'ici six mois. Ils ne comptent pas utiliser leur double droit de vote durant cette période et Ubisoft peut donc se reposer pour un temps, mais doit tout de même pas oublier que Vivendi reste derrière et attend son heure. Euh, bah, en fait, il faut dire que stratégiquement, Ubisoft s'était donné pour objectif de se rendre un petit peu imbouffable, avec sortant beaucoup de jeux, avec un très très gros travail sur ces jeux. Un catalogue aussi qui s'étend encore pour les années à venir, mais ils continuent, ils reviennent, ils s'imposent, et justement, en ce moment, ils coûtent trop cher pour Vivendi. Donc, rendez-vous dans six mois. Voilà. Yves, on t'embrasse. On continue avec Titouan, qui a deux petites news, notamment la première, c'est le grand mercato du jeu de baston cette semaine. Voilà, c'est ça. Donc, on a pu avoir, il y a quelques jours, en plus, très sympa, une petite vidéo pour présenter Noptis dans Tech & Set. Donc, d'ailleurs, c'est le seul, en fait, qu'on fait une vidéo de présentation avec un petit peu tout le set move du personnage. On a pu voir qu'il paraissait un petit peu overcheaté, en fait, parce qu'il utilise tout le temps son épée pour se battre. Et il a l'air d'avoir pas mal de coups pour projeter ses adversaires et ce genre de choses pour lancer des petits combos sympas. Mais on a aussi, du coup, les Tortues Ninja qui apparaissent dans Injustice 2. Donc, on commence maintenant à voir quelques personnages en plus. Ça avait commencé, on se souvient, avec Red Hood, qui était un des premiers persos en DLC disponible. Du coup, là, ils commencent à mettre de plus en plus de persos. C'est sympa. Petite parenthèse, avec les Tortues Ninja, ils ajoutent leur chantresse et Atom. C'est ça. Alors, qu'ils viennent dans un pack de DLC, c'est toujours par trois, il me semble, ce qu'ils font. C'est déjà ce qu'ils avaient fait avant. C'est ça, à peine Hellboy est sorti, qu'ils ont déjà annoncé le tour. Voilà. Quand tout se fait d'affilé. On a aussi Dragon Ball FighterZ ou Fighters, je ne sais pas exactement. Ils disent Fighters. Fighters 2 ! Voilà, c'est comme on veut. Donc, qui annoncent Gohan, Gotenks et Kid Buu, Buu enfant. Donc, bon, heureusement, j'aimerais dire, qu'on puisse jouer avec Gohan et Gotenks. Donc, on pourra aussi débloquer plus de costumes et de modes de jeu avec des zénies aussi. C'est vrai que ça, c'est assez sympa. J'ai vu ça. Donc, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le jeu sort quand même le 26 janvier. 26 janvier, c'est quand même une sortie un petit peu anticipée. Est-ce que le jeu était prévu pour le mois de mars à la base ? Ouais, mais au final, ça a été vite... Du coup, quelle version de Buu vous préférez ? Très rapidement, comme ça. Parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui se tapent sur les parkings pour savoir ce genre de trucs. Ah oui ! J'ai entendu parler de grandes discussions, de grands débats autour de la puissance des Buu. En fonction, je ne sais plus s'il fallait Buu, Buu amélioré, Buu qui a absorbé Gohan, Gotenks, je ne sais plus exactement. Moi, c'est petit Buu. Donc, Xenoverse, il est moins fort Buu enfant que le Buu ultime avec Absorbé Gohan. Ah, bon bah, on verra tout ça. On finit ce point news avec une nouvelle transmédia cette fois-ci. Vous vous rendez-vous compte, c'est Mario qui fait son arrivée, sans doute, au cinéma. Parce qu'il paraît que Illumination McGuff, d'après le Wall Street Journal, sera en discussion avec Nintendo pour adapter Mario au cinéma. Pour rappel, Illumination McGuff, c'est le studio à qui l'on doit moins moche et méchant, moins moche et méchant 2, moins moche et méchant 3, moins moche et méchant spin-off Les Mignons, moins moche et méchant Origins, j'ai envie de dire. Ne pas oublier que le Wall Street Journal relayait déjà il y a un an que Netflix travaillait avec Nintendo pour une série Legend of Zelda. Donc, peut-être que l'arrivée de Tatsumi Kimishima, remplacement de Iwata, va faire revenir Nintendo sur le champ du transmédia et réengager plusieurs adaptations. Ce sera intéressant à suivre. Pour l'instant, pas trop d'annonce, évidemment, mais on vous fera suivre ça d'assez près. C'est tout pour la Newsbox. On va peut-être passer, si vous voulez bien, à l'édito de Passy, qui va nous parler cette semaine de la croissance paradoxale de l'e-sport. Effectivement, on assiste à un sacré paradoxe en e-sport puisque, vous le savez, la popularité du secteur est en flèche et pourtant, le modèle économique se cherche encore et qui est l'e-sport gagne en popularité, mais pas assez d'argent. C'est un paradoxe ? Oui, c'est un sacré paradoxe parce qu'on entend tout le temps parler de la popularité en hausse incessante et de manière assez exponentielle. On a des audiences qui sont aujourd'hui comparables et qui dépassent même celles de la NFL, par exemple, aux Etats-Unis. Mais le modèle économique est encore très tatillon et à la recherche de leviers pour générer plus de revenus. Effectivement, c'est une problématique complexe puisque si la popularité et la légitimité sont en hausse, par exemple, on entend beaucoup parler du jeu vidéo potentiellement présent aux Jeux Olympiques. On rappelle qu'il y a en 2017 280 millions de spectateurs fans d'e-sport et malgré tout, ce sous-secteur entre guillemets génère peu de revenus. Effectivement, en 2017, on est sur un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros pour quelque chose qui serait estimé en 2021 à environ 3 milliards d'euros. Mais sur un marché global du jeu vidéo qui, lui, dépassera les 65 milliards. Donc, en fait, on est sur moins de 5% du marché du jeu vidéo représenté par l'e-sport. Effectivement, preuve de cette faible monétisation, un fan d'e-sport, à peu près pour vous, en moyenne, ça rapporterait combien selon vous ? Un fan d'e-sport au secteur de l'e-sport, combien ça rapporterait ? Sur des tables très rapides, quelqu'un a un avis ? Ah ouais, ça se compte en combien ? Ouais, c'est ça en fait. T'as une moyenne ? Allez, je vais dire, c'est plus, c'est moins. Donnez vos propositions. Avec les pubs Twitch ? Moi, j'ai dit entre beaucoup et très beaucoup. Non, 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 non. Je dirais 60 dollars ? C'est moins ? C'est par unité de... Il faut plus d'indice. C'est vraiment ce qui est autour de dans le secteur de l'e-sport. C'est par jour, je vois là. Combien d'argent rapporte un fan d'e-sport par an à l'industrie ? Par an ? Ah ! C'est beaucoup plus que ça. Moi, j'ai des statistiques sur ma feuille, en fait. Mais est-ce que j'ai vu ? Est-ce qu'il y a trois ou quatre chiffres, déjà ? Non, non, non. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai dit 60 dollars. On m'a dit moins. Ah, c'est moins que 60 dollars. C'est moins que 60 dollars. Par an ? Alors, je vais dire 10 dollars. Bon, allez, passe-y, il faut donner la réponse. Ok, on y va. Preuve de cette faible monétisation. Un fan d'e-sport rapporte en moyenne à peine plus de 3 euros par an. Et oui, c'est complètement hallucinant. C'est soit 10 fois moins qu'un sport comme le football peut générer. Et effectivement, ça s'explique assez vite quand on y réfléchit. Moi-même, fan d'e-sport, j'ai rapporté 0 euros directement au secteur l'année passée. Et pourtant, je suis investi dedans. Et du coup, comment expliquer tout cela, en fait ? C'est que donc, on est sur un modèle économique qui n'est pas mature. Il reste inspiré des sports traditionnels. Et on peut encore se demander si c'est la bonne solution. Alors, on trouve ces solutions, effectivement, en allant dans le sens du sport traditionnel du futur. On voit de très grosses structures type... Demain, ce ne serait pas surprenant, en fait, de voir les Miami, je ne sais pas quoi, ou les Red Bulls de tel endroit être dans l'e-sport plutôt que des équipes type Vitality et compagnie. On a un public qui est très difficilement accessible par les circuits de diffusion traditionnels. On en avait déjà parlé. Ce qui représente aussi, cela dit, un atout pour le marché puisqu'on peut atteindre des gens qui sont très difficiles d'accès, qui utilisent des bloqueurs de pub, ne regardent plus la télé, supportent plus ça, en fait. Et qui sont surtout et avant tout habitués à des contenus gratuits et accessibles 100% web. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'effectivement, les médias traditionnels qui découvrent tardivement l'e-sport ont avancé prudemment. C'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on en parlera dans de prochaines chroniques. Et effectivement, il va falloir quand même se demander est-ce qu'on peut y croire à ce modèle économique de l'e-sport ? Et les gens sont, pour les mêmes raisons, en fait, qui expliquent que c'est compliqué actuellement de générer de l'argent sur ce marché, c'est à peu près les mêmes qui font qu'on peut y croire demain, en fait. Le truc qui va changer toute cette donne et ce sur quoi misent les acteurs du secteur, qui sont de plus en plus nombreux à investir, c'est tout simplement un effet générationnel, en fait. C'est nous, d'ailleurs, dans notre âge, qui sommes fans de jeux vidéo, d'e-sport, les acteurs du marché comptent sur nous pour transmettre ça à nos enfants, comme on emmènerait, en fait, finalement, notre enfant au stade de foot pour lui transmettre la passion du sport, du stade et compagnie. Ils attendent que nous, en fait, effectivement, les futurs consommateurs, en fait, soient complètement habitués à tout ça. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, il y a Alex Trême 13 qui nous dit bonjour sur le chat, on l'embrasse très fort. Et Alabama, Alabama-Mariline, c'est ça ? Alabama-Mariline. Vas-y, dis-toi, c'est toi qui as l'œil sur le chat. Alabama-Mariline, boum. Voilà, bonjour à vous deux et merci de nous suivre. Petit tour de table très rapidement. Effectivement, quelle image vous avez de la croissance de l'e-sport ? C'est vrai qu'on parle de pas mal de choses. Il y a un chiffre de 3 milliards qui a été annoncé. Il y a de plus en plus d'événements qui se font autour de tout ça, notamment à Bercy, etc. Selon vous, quelle est l'image que vous avez de cette croissance-là ? Est-ce que vous la ressentez de manière générale dans les médias ? Honnêtement, je... J'ai l'impression que ça commence à se faire ressentir petit à petit parce que il suffit de voir quand c'était le... Je sais plus si c'était au Parlement ou je crois que c'était au... Il y avait eu justement cette personne qui avait précisé que l'équipe de France d'Overwatch avait fini... Alors, première, elle avait fini quatrième, mais bon, c'est pas grave. Qui... Oui, c'est ça. Alors, du coup, je pense que voilà... Avec le 6. C'est ça. Ça commence justement à être connu et on... Voilà, les gens, enfin, c'est-à-dire, comment dire, la conscience commune commence à s'en rendre compte. Mais je pense que c'est toujours quelque chose qui est assez mal vu, là. Considérer ça comme un sport, à notre époque, je pense que... Je ne suis pas forcément d'accord. Je vois qu'il y a les anciennes générations qui sont... Qui voient ça, certes, d'un mauvais oeil, mais il y a nos générations et des générations intermédiaires qui sont un peu plus ouvertes. Bon, notre génération est carrément ouverte à ça. Mais surtout qu'il faut voir que les redirectionnels sont quand même des personnes, des générations qu'on dit contre, de base. Et c'est eux qui, justement, là, en ce moment, introduit des chaînes e-sport en France. Tu as ES1 qui arrive, enfin, tu as ES1 qui arrive et tu as aussi... C'était le groupe A1. C'est le groupe A1 qui a aussi un accord d'exclusivité avec Activision Blizzard, effectivement. Pour des émissions et tout. Même C8 se met à la page et TF1 aussi. Ça arrive. Stéphane. La sortie d'e-sport One qui est prévue aussi. Oui. Oui, pardon, excuse-moi, Pasi. Non, 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 du tout, c'est moi. Stéphane. Alors oui, pour compléter, c'est plutôt intéressant parce que moi, j'étais au Satis il y a deux semaines avec le salon de l'audiovisuel avec tous les professionnels du secteur. Et le problème, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Ils parlent des événements e-sport, ils se disent, ils prennent ça, ils parlent comme si c'était des ovnis. Ils disent, mais il y a combien de personnes qui sont venues ? Il y avait 80 000 personnes. Mais c'est n'importe quoi. Qui va aller voir du jeu vidéo à la télé ? Ils ne prennent pas ça au sérieux. Et pourtant, ils se disent, mais il y a de l'argent dans ça. Ils disent, oui, il y a de l'argent. Mais c'est ça qui est assez paradoxal. On voit les vieux de la vieille qui n'y croient pas alors qu'il y a de l'argent à se faire, même pour eux. Et pourtant, non, ils refusent. Ils se cachent. Mais ça a changé. Après, moi, je pense que ça s'explique. Parce que vu que c'est encore un secteur qui n'est pas très répandu, je ne sais pas comment on voit. Parce que des fois, il se retrouve des journalistes ou des gens comme eux où on leur dit, oui, voilà, il y a l'événement. Et puis, ils n'en croient pas du tout parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout touchés par ce secteur. Alors que normalement, la base, je ne sais pas, le foot, c'est des consultants sportifs, c'est des anciens footballeurs. Ils connaissent le truc. Alors que là, en fait, c'est des gens qui jugent alors qu'ils n'en connaissent rien du tout. Ils n'ont même jamais vu quelqu'un jouer ou faire un stream. Parce que voilà, c'est quand on voit les gens exprimer leurs skills. Et là, tu dis forcément, le mec s'entraîne, c'est du sport, quoi. C'est pour ça. C'est ce lien aussi avec le sport qui fait, je vais vous donner un exemple très bête qui me concerne. Quand j'ai dit à mon père, après cinq ans d'études, je vais être streamer, il m'a regardé. Tu vas être quoi ? Tu vas jouer aux jeux vidéo ? OK. Par contre, quand je lui dis, écoute, papa, je suis commentateur e-sport, je suis analyste e-sport. Et je fais des parallèles avec ce que les gens connaissent. Et ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement aux gens que c'est du jeu vidéo. Et la dimension, en fait, que prend le jeu vidéo avec l'e-sport est vraiment en train de s'imposer. Et effectivement, le modèle économique, si on regarde des courbes de croissance, le modèle est loin d'être à maturité, vraiment très loin. Et on a toutes les raisons d'y croire, en tout cas. Pour ce qui est du modèle économique, on avait vu ça un peu à la Paris Games Week. Bon, je fais un retour sur l'émission, mais en même temps, l'expérience du salon m'avait un petit peu interpellé là-dessus. Randstat était extrêmement présent sur le salon. Il y avait des bandeaux publicitaires, etc. Et il est fort probable que l'arrivée de l'argent dans l'e-sport va aussi se faire par le sponsoring des joueurs et des équipes. Et qu'à partir du moment où les annonceurs sont présents, les médias vont également prendre ça de manière beaucoup plus sérieuse aussi. Et je rebondirais sur un truc tout bête parce qu'on a un petit peu choqué avec cette statistique. Moi-même, j'ai été halluciné. J'ai vérifié que cette source était bonne. Mais effectivement, un fan d'e-sport rapporte bien en moyenne par an à peine plus de 3 euros. Imaginez, donc on est sur 280 000 spectateurs aujourd'hui qui rapportent en moyenne 3 euros chacun. Il suffirait que ce chiffre passe à 6 euros, ce qui n'est pas grand-chose. Et que le nombre de spectateurs augmente pour que le secteur, en fait, explose. Et c'est pour ça qu'en 2021, on imagine sans prétention aucune un chiffre d'affaires annoncé de 3 milliards d'euros. Voilà. Bah écoute, c'était quand même une très belle perspective. On espère pour toi, surtout. On espère pour toi, évidemment. Bon, on va peut-être refermer ce grand segment. Merci beaucoup, Passy, pour cet édito. Où peut-on te retrouver ? On peut me retrouver sur ma chaîne, les différents réseaux sociaux, Passy Fae, P-A-C-I-F-A-E, et sur la chaîne O-Gaming, également Battle Royale, que j'ai rejoint. T'as des commentaires prévus dans les prochains jours ? Demain, on organise un tournoi avec notre boîte d'événementiel dans l'e-sport. Très bien. Bon, bah on vous fera suivre ça. Tu restes avec nous pour les critiques ? Bien sûr. Super. C'est super. Vous pouvez toujours nous suivre, évidemment, sur les réseaux sociaux, au hashtag HPL, on vous lit, et sur la chatbox du Twitch, évidemment, on vous lit. N'hésitez pas à réagir lors de nos critiques après la pause musicale. Cette fois-ci, cette pause musicale, ça va être un petit peu en douceur. T'arrenby sympa. Quelle est la Rewind ? A tout de suite. De retour. On est de retour dans Hyperlink, cette fois-ci, pour cette case critique. On va parler de Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds, juste avant d'aller sur Justice League. Quoi ? Il y a un problème ? Non, c'est pas grave. Je crois qu'avant d'attaquer les critiques, il y avait une réaction sur le chat, Titouan. Oui, donc c'est Alex Extreme 13, il me semble, qui disait qu'en fait, c'était assez dispersé avec pas mal de choses un petit peu partout, des tournois, des équipes, mais rien de vraiment unifié. Du coup, il disait que ce serait bien qu'on crée une vraie ligue, quelque chose d'assez unifié. Les ligues, ça va être le mot d'ordre de cette émission, je crois. Ça fait rare, ça fait rare. On va commencer quand même par le Grand Nord, n'est-ce pas ? Eh oui. Le studio néerlandais Guerilla Games revient avec du nouveau contenu pour son jeu Horizon Zero Dawn, sorti exclusivement sur PS4 début 2017. Alors, Aloy revient donc dans le DLC Frozen Wilds, qui nous fait quitter les contrées Karja pour s'aventurer dans les contrées nordiques, et ainsi rencontrer le peuple Banouk. Alors, Horizon Zero Dawn, c'était déjà vaste, c'était un open world assez ambitieux. Est-ce que ce nouveau DLC est un gros enrichissement pour le jeu ? Bon, on va être direct. Sur ce point, le DLC procure une nouvelle expérience dans la peau d'Aloy, mais il faut environ 8 heures de jeu pour finir la trame principale, ce qui est plutôt rapide. Et petit bémol, pour l'histoire, l'histoire manque de peps, et aura du mal à nous captiver. Le DLC ne semble pas apporter grand-chose à l'univers de Zero Dawn, excepté une nouvelle zone avec son creuset. Alors, le creuset, c'est l'endroit, une espèce de tombeau ancestral, enfin, c'était un truc qui datait de nos technologies, où tu peux récupérer une nouvelle technologie qui te permet, en fait, après, d'apprivoiser les grosses bébêtes. En fait, ils offrent ainsi la possibilité d'explorer un nouveau monde et la civilisation Banouk. Mais ça n'apporte rien de plus. Afin de pimenter l'expérience, Guérilla rajoute des monstres au bestiaire, qui nous donneront des surfroades. Alors là, pour le coup, les monstres, c'est des machines encore plus coriaces, plus agressives, et en fait, elles semblent être possédées par un daemon. Alors, le daemon, ça en revient souvent dans le jeu, et ceux qui y jouent connaissent bien sûr. Je vous conseille le jeu de base, le DLC. On verra s'ils étoffent un peu plus. Mais pour nous aider, le studio a rajouté trois armes. Le souffle de forge, le froudroyer et le rail de glace, qui se révéleront bien plus utiles par la suite. Donc, sans ces armes, vous aurez beaucoup de mal à avancer dans le jeu. Ainsi qu'un nouvel arbre de talent offrant des atouts pratiques, tels que ramasser des composants à dos de monture, décomposer aussi ses éléments, et justement, faire du trampoline sur le dos de sa monture. C'est assez sympa. Alors, t'es sur ta monture, tu sautes direct sur l'ennemi. C'est plutôt cool. Et aussi, bon, bah... Si t'as fini le titre, t'as également l'armure antique, je crois. Ouais, c'est ça, bah oui, effectivement. Si vous avez pris la peine d'avoir l'armure antique, c'est comme dans Assassin's Creed, quand tu devais récolter plein de choses pour avoir une nouvelle armure. Voilà, c'est à peu près le même type. Bah, elle vous sera carrément inutile de l'enjeu. Pas vraiment utile parce que c'est l'armure. à un bouclier de base un peu électronique et tout, bah, en fait, t'as des tours maintenant, là où on est, qui balancent des ondes IEM, qui désactivent tout votre matos. Donc c'est un peu plus compliqué. Ça ne sert à rien, autant avoir les armures du jeu, du DLC. C'est un peu le passage de MGS2 à MGS3, en fait. Ouais, un peu. Est-ce qu'elles sont belles, ces armures ? Il n'y a que ça qui compte, en fait. Ouais, elles sont sympas. Il y en a deux qui sont sympas sur les trois. Le skin avant le skill. Attention, cosmétique, cosmétique. Visuellement, le jeu est toujours une claque et les effets apportés, tels que les traces des pas dans la neige, les flocons, les horaires boréales et le blizzard qui va et vient en gré des envies de mer nature sont magnifiques. Bien que nous soyons dans un monde enneigé, la couleur est au rendez-vous grâce à la flore et la région qui rajoute de la vie... Ah, grâce à la flore de la région, pardon. Qui rajoute de la vie dans un monde de neige ou divers objets, drapeaux, lanternes laissés par les banouks. Le DLC est une réussite, bien qu'il pêche par la trame principale. Ce voyage en terre de glace vous apportera une expérience bien sympathique qui donneront encore quelques éléments sur le jeu de base. Vous aurez aussi des éléments... Si vous prenez la peine de fouiller, vous aurez des éléments, en fait, sur les secrets de l'histoire et ce qui serait passé entre notre époque et l'époque du jeu. Ok. Donc, tu recommandes plutôt pour ceux qui ont apprécié, mais c'est peut-être pas le déclencheur d'achat du jeu de base. C'est ça. D'accord. Il est trop court pour vraiment être apprécié pour... Enfin, à 100%. Ok. Est-ce que vous avez joué à Horizon, autour de la table ? Moi, oui. Ah, alors, Stéphane. J'ai beaucoup apprécié l'expérience, surtout les paysages. Il y a certains moments, il y a un passage où on sort d'une ville et on arrive sur la deuxième zone du jeu, la zone des grandes plaines, des grandes plaines américaines. Mon Dieu, que c'est beau. Par contre, il a quelques soucis, mais j'ai beaucoup apprécié le background du jeu. Je ne peux pas spoiler, parce que ça fait quand même beaucoup du jeu. Son souci, c'est que pour en savoir, tu es obligé d'écouter. Tu dois écouter beaucoup d'enregistrements, c'est un défaut, mais c'est un effort. C'est une qualité, je trouve, justement. Ah non, c'est relou. Non, c'est sympa. Tu as vraiment des informations. C'est bien construit. C'est-à-dire que encore, ça serait vraiment chiant, comme dans Skyrim, où tu es obligé d'écouter, enfin, tu n'es pas obligé d'écouter, mais ils ont un discours complètement inintéressant. Là, il y a une vraie différence. Il y a aussi une personnalité en fonction des personnages et ça t'apporte plein d'histoires et surtout des informations, si tu es vraiment curieux, sur la vie actuelle des gens de l'époque, enfin, des gens comme ça. Même les mentalités changent et c'est assez sympa. Oui, mais si tu veux comprendre ce qui a fait qu'on est arrivé à cette situation-là, tu es quand même obligé de passer par certains... Certains enregistrements t'apportent vraiment des éclairages que tu n'as pas par l'histoire classique, en fait. Ça pousse à l'exploration. Non, ça pousse à l'exploration. Mais après, l'écoute, en fait, le problème, c'est que tu es obligé d'attendre, tu attends, tu attends et tu ne peux pas bouger tant que la conversation n'est pas finie. Mais bien sûr que si, tu peux bouger. Si, tu peux bouger, mais si tu parles... Oui, j'ai... Non, parce qu'on a une réaction sur le chat de IceGlock qui nous dit qu'il est sympa surtout sur PS4 Pro. C'est vrai que c'est quand même intéressant de voir aussi sur quelle console vous avez joué parce qu'apparemment, il est quand même beaucoup plus beau sur PS4 Pro. C'est l'argument de vente de la console. C'était un petit peu ça, en fait. Je crois que c'était l'un des premiers jeux qui étaient en... Ils ont sorti ce qu'ils appellent sur PS4 Pro. Ils ont sorti la 4K pour celui-ci ? Oui, il y avait les deux jeux qui justifiaient l'achat d'une PS4 Pro à l'époque. Trois, il y avait Battlefront, il y avait The Last Guardian et Horizon. C'était les trois sur lesquels ils marquaient tel truc. Et sur le chat, IceGlock, toujours, qui nous redit autre chose. Il nous dit bonjour, tout simplement. Il nous dit bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur Horizon. Donc, on recommande si vous avez aimé le jeu de base, mais c'est peut-être... Il y aura toujours de beaux paysages, ça c'est sûr. Et il y a des T-rex robots et ça, ça fait tout ça. Il n'est pas dans le DLC. Mais là, il y a d'autres bébêtes qui sont beaucoup plus féroces. Mais il n'y a pas de dubstep. Les grosses basses, les grosses caisses, ça va venir juste derrière parce qu'on va parler de Justice League. Oui, donc c'est la sortie de la semaine et donc, Karel, tu nous parles de Justice League. Il y a des jours comme ça. Alors, histoire pour commencer. Après la mort de Karel, à la fin de Batman vs Superman, je vais dire BVS pour aller plus vite, la Terre est en deuil et sans défense. Il n'en fallait pas plus pour que le terrible Steppenwolf et ses paradémons débarquent à la recherche de trois cubes de puissance qui lui permettront de régner sur le monde. Bruce Wayne reprend leur contact avec Wonder Woman pour fédérer une équipe de super-héros et retrouver les boîtes en question. Oui, donc la caractérisation est une étape très importante pour l'introduction et le traitement d'un super-héros. Donc, comment ça se passe ici dans Justice League ? Alors, sur ce point, Justice League, disons-le, introduit beaucoup de nouveaux personnages en même temps. Donc, on va les aborder un par un et que dire, c'est très, très inégal. On va commencer par Steppenwolf qui compte parmi les pires méchants qu'on a eu dans le genre. Passer le long flashback mythologique façon Peter Jackson avec la guerre des Amazones et même un petit personnage dont on parlera après qui traverse mais qui est plutôt sympa. Il n'est là que pour justifier la présence des trois McGuffins et pour introduire Darkseid, déjà teasé dans BVS. Donc, le personnage, je ne vais pas m'attarder dessus, il est laid, son animation est d'un autre âge et il nous rappelle plutôt les car design à la Soul Calibur avec une mocap. Je ne sais même pas si c'est de la mocap d'ailleurs. Je crois que c'est de l'animation à la main parce qu'avec les reshoots, ils ont dû réécrire les dialogues et à mon avis, ils ont dû réanimer à la va-vite. Voilà, personnage oubliable en revanche, de ce côté, parmi les trois nouveaux personnages héroïques cette fois-ci, Flash est plutôt réussi, j'ai trouvé. On tient un vrai continuum entre le personnage, ses pouvoirs et ses traits de caractère. C'est un gamin hyperactif, maladroit, dissipé, qui peine à s'intégrer. C'est un peu le même traitement que j'avais trouvé dans Spider-Man Homecoming, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de raconter les origines d'un personnage pour en saisir les enjeux internes et les tiraillements. Rien que pour ça, j'ai trouvé qu'on a trouvé un bon équilibre là-dessus. Là, il les balance carrément. Oui, oui, oui. Mot pour mot. Mais il remplit le... Non, parce qu'ils ne te disent pas d'où vient son pouvoir. Oui, il a été frappé par un éclair vite fait, mais voilà, ils ne te disent pas d'où ça vient, ils ne se font pas chier à le faire. Pour le reste, il remplit certes le rôle de comique relief, mais en faire l'élément faillible du groupe pour créer une bonne dynamique plutôt intéressante. Pour ce qui est d'Aquaman, anti-héros cynique, bruit de décoffrage, insipide, ces dialogues sont ahurissantes bêtises. Il faudra attendre un gag Wonder Woman pour que le personnage prenne un semblant d'épaisseur. Il sert juste finalement à quoi ? À teaser Atlantis, en fait, dans des scènes sous-marines d'une laideur assez sidérante et où on voit assez... On voit rien, en fait. C'est assez compliqué. Je suis désolé d'être méchant, mais vraiment, le film ne fait pas grand-chose là-dessus. Pour finir, Cyborg, c'est un énorme gâchis. Pour faire simple, son corps est composé du même alliage que les boîtes de Steppenwolf et se transforme de façon spontanée. Le film essaye de jouer sur le registre métamorphose de Kafka, créature de Frankenstein, mais c'est évacué vraiment en 10 minutes. Le reste du temps, Cyborg s'adapte avant tout aux besoins du scénario, ce qui en fait un plot device assez honteux. C'est sans doute le personnage qui a le plus souffert des coupes. On en parlera dans la deuxième partie. Et sans spoiler, enfin, Batman est clairement au bout de course, va jusqu'à prendre des décisions très surprenantes qui sortent totalement du personnage qu'on a connu jusqu'ici. Donc, ça casse complètement la continuité avec les films précédents. et au final, c'est surtout Wonder Woman qui est la grande gagnante du film, Gal Gadot qui vit son personnage à fond, qui s'implique vraiment, qui a un instinct du cadre et de l'interprétation qui sert de lien entre tous les autres personnages lors des séquences d'action. On regrette quand même que le personnage soit sexualisé à outrance avec des plans quand même assez abusés, mais on y reviendra peut-être dans le débat. Voilà. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que Justice League, c'est aussi un tournage qui s'est fait dans la douleur. C'est vrai qu'après un drame familial survenu en pleine post-prod, Zack Snyder a laissé sa place à Joss Whedon, réalisateur des deux premières Avengers. Est-ce que ça se ressent dans le film ou pas ? Alors, disons-le tout de suite, malgré la titra et l'usage, ce n'est pas un film de Zack Snyder. Il devait durer trois heures, il en dure deux. Et après, pour plein d'aspects différents, le film n'a rien à voir avec ce que Snyder nous a proposé jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, visuellement. pour qui connaît Snyder et plus spécifiquement son chef opérateur Larry Fong, on sait qu'ils adorent le ralenti, l'emphase sur le mouvement, les plans larges pour spatialiser le déroulement du récit et les rapports entre les personnages. Et ici, ce n'est pas du tout ça. Les dialogues, c'est le plus souvent des champs contre champs sur fond vert avec des plans taille ou poitrine assez paresseux et très très chiant à regarder. On peut identifier les Richard sans trop se tromper d'ailleurs. Même au sein d'une même scène, on identifie clairement les plans qui sont de Snyder et les plans qui ne sont pas de Snyder. Et la colorimétrie a même été revue. Donc, on perd toute cette maîtrise du noir et de la saturation des couleurs qui faisaient le piquant de Snyder. Même si on n'aimait pas son style, il y avait une aspérité. Enfin, voilà. Donc, visuellement, on n'y est pas. Whedon étant crédité au scénario, il a récris plusieurs passages pour alléger la vision très noire de Snyder qui avait déjà dû mettre de l'eau dans son vin. Donc, les pics de Whedon ne désamorcent pas l'attention. On a quelques blagues de Flash et d'Alfred mais on est clairement dans du cartoonesque dans le dernier tiers avec un certain tandem d'ailleurs qui est assez bizarre. Et enfin, un gros dédramatisé, dédramatisation, pardon, du rapport à la destruction. Snyder qui avait accompli quelque chose de très fort dans Man of Steel renversé en Batman versus Superman avec Bruce Wayne au début qui court dans les décombres de Gotham ou Metropolis. Ici, bon, ben voilà, on a quelques fulgurances mais on n'a pas d'impact, on n'a pas de scène d'action iconique. On a une scène d'action un peu indolore en Russie mais comme c'est loin de la civilisation américaine tout de suite, les dégâts sont très dépersonnalisés, on va dire, malgré qu'on suit une petite famille mais c'est tout. Et enfin, Daniel Elfman étant pilote automatique, on perd la puissance de Hans Zimmer pour quelque chose de très convenu dont on ne retiendra rien à part quelques thèmes iconiques rebalancés, voilà, le thème de John Williams et de Daniel Elfman du Batman de 1989. Voilà, donc Justice League c'est un film bâtard, ennuyeux, inconséquent qui se court-circuit de bout en bout. Jusqu'ici, Snyder avait su imposer des choix très tranchés dans son interprétation de l'univers et ici, il n'y a rien à part la marvélisation en marge forcée de l'univers d'ici, le film va même jusqu'à recycler le format de la scène post-générique en en mettant deux, comme si la sérialisation était la seule voie de salut pour le genre. Finalement, si je devais donner mon avis sur le film Justice League, tout tient en générique de début. On a le nom de Joss Whedon qui apparaît sur l'écran, on a un SDF, regard perdu, qui brandit une pancarte, au moins j'aurais essayé. sur le chat, il y a Asglock qui nous dit carrément « je prends ça comme une blague, ce film ». Les blagues les plus courtes sont les meilleures, effectivement. Le film a été amputé d'une heure. Vous êtes sûr que ce n'était pas une parodie ? Non. Je ne suis même pas sûr de ce que j'ai regardé. C'est pas un ragnard. Attendez, juste pour information, je l'ai vu avec Karel, ce film. J'ai cru voir, en fait, ce n'est pas un film. J'ai cité à deux films en même temps. Tu avais les réactions de Karel pendant tout le film et c'était excellent. Tu le voyais faire des gestes. Je crois que même les voisins d'à côté le remarquaient. C'était hachillant. J'étais genre « Non, mais non, ils ne peuvent pas faire ça. » Enfin voilà. Tu faisais des textes. Explain this shit. Non, non, on va vous donner la parole. Adrien, Stéphane, Charles, qu'avez-vous pensé du film ? qui commence ? Charles, peut-être j'en prie. En fait, il faudrait le prendre plutôt comme le dessin animé, comme la série du 6 League Unlimited. Si on le prend de ce point de vue-là, c'est la même chose. C'est un dessin animé sur deux heures avec 300 millions de dollars de budget. Et voilà. C'est un caprice d'enfant. C'est pas très gentil pour les dessins animés quand même. C'est la même caractérisation des personnages. Il n'y a pas plus de recherche que ça. Donc voilà, il faut le prendre comme ça. Si tu le prends comme ça, tu ne vas pas être déçu. Ça va bien se passer. Après, c'est un film qui est plat, c'est sûr. C'est un film qui est banal qui ne devrait pas l'être. Surtout pour ce film-là qui devrait faire trois heures. Donc c'est sûr, c'est une grosse déception quand même. Ça devait être un film à l'impression d'un seigneur des anneaux. Au final, on n'a rien. Adrien. Alors, j'étais dans pas mal de groupes et de forums, etc., qui présentaient, qui vraiment étaient hyper, qui attendaient ce film qui, pour eux, Batman et Superman, c'est le super film, enfin, c'est le meilleur film de comics au monde. Je n'ai qu'à son opinion. Mais le fait est que, voilà, il y avait plein de gens qui attendaient ce film à mort, mais vraiment, qui disaient, ouais, les Avengers, ça ne va être rien à côté de ça. qui avait vu les bandes annonces, qui a dit, ça va être excellent. Et voilà, en plus, les gens avaient bien aimé, avaient adoré Batman et Superman, apparemment, avaient trouvé Suicide Squad dégueulasse. Les gens de mauvaise foi, tout ça. Oui, c'est ça. À part que Suicide Squad... Oui, oui, non, mais bon, c'est à dire que j'ai fréquenté pas mal de ces personnes-là, je voyais des opinions comme ça, pas la mienne. Et voilà, je suis arrivé à Justice League, je me suis dit, bon, j'avais bien aimé Anderoman, j'arrive, je débranche mon cerveau, je vais voir ce qu'il propose. Et honnêtement, franchement, on sent que le film, parfois, honnêtement, il a du mal. Il a du mal à imposer son style, il a du mal à imposer ses enjeux, il a du mal à imposer son histoire, ses personnages. Le déroulement, j'ai trouvé assez maladroit, notamment les premières scènes qui s'enchaînent, on sent qu'ils essayent parfois de mettre de l'exposition, une exposition très vilaine, parfois. Je pense à la toute première scène, justement, qui sert, en fait, à introduire au truc. La plupart des dialogues sont de l'exposition. Et voilà, du coup, on a un côté assez maladroit. Cela étant dit, j'avoue que, honnêtement, en tant que divertissement des plus bateaux, j'en attendais pas énormément, mais franchement, j'ai trouvé que les interactions avec les personnages, même si ce n'était pas des grands dialogues, sont intéressants. En tout cas, je trouve que dans la dynamique de la scène, ça se laisse regarder. Jason Momoa prend le plus grand des plaisirs à nous présenter un Aquaman vraiment qui s'en fout, qui est là. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est le côté, c'est un mélange entre Khal Drogo et Thor, au final. C'est un peu un mélange des deux, complètement... Oui, il a un côté un peu d'Artsetsuké, effectivement, c'est vrai. Mais voilà, et après, je trouvais que, par exemple, le Batman, j'avoue qu'il y avait beaucoup de parties pris qui, pour Batman, j'étais pas très fan. J'ai trouvé que Superman faisait, avait de bonnes scènes, mais voilà, donc, divertissant, mais voilà, assez oublié. Je l'ai vu une fois, je ne sais pas si je le verrai une deuxième. Sans plus, quoi. On va peut-être, Stéphane, quelque chose à ajouter ? Ils ont quasiment tout dit, donc... D'accord, avant la pause. Faisons la pause. Tu penses ? Comme tu veux. Le problème, en fait, c'est que... On lance la pause. Très bien. Bon, on lance la pause. Je vais voler son temps, mais... On lance la pause. Pas de problème. Non, mais de toute façon, on va parler en long, en large et en travers de Justice League et de l'univers DC après la pause, de toute façon. On va s'écouter une chanson qui est dans le film, d'ailleurs, Icky Thump de The White Stripes. A tout de suite. De retour dans Hyperlink à Metropolis, à Gotham, tu peux écouter Hyperlink. J'adore ce jingle. Alors du coup, pendant les critiques, j'avais oublié de faire ce petit jingle, donc je le mets maintenant. Voilà, c'était le jingle des critiques. C'était essentiel. Ah oui, c'est le qu'on aime bien. Ça me paraissait important à ce moment de l'émission. Donc, on commence le gros débat. Y a-t-il un problème avec DC Comics au cinéma ? Tout d'abord, on va s'attarder un petit peu sur vos parcours. Adrien, Stéphane, Charles, parce que vous maîtrisez non seulement le cinéma, mais également le monde des comics et c'est pour ça que vous êtes présents avec nous. Donc, présentez un petit peu vos travaux. Voilà, ce que vous faites dans la vie. Alors, vas-y, commence. Très bien. Alors, moi, il s'avère que j'ai alterné entre faculté de cinéma et faculté de psychologie et du coup, j'ai essayé de cumuler de ci, de là de l'expérience, on va dire professionnelle. Et là, je suis du coup, je travaille dans le libéral et pour un studio d'enregistrement. et il s'avère que les comics, ça m'a toujours parlé, j'ai été bercé par tout ce qui a été la série Justice League, la série Spider-Man, c'est-à-dire cet aspect inspirant, cet aspect mythique, évidemment, la série Batman des années 90 avec, j'ai oublié le nom du... Enfin, la série classique qui a introduit le personnage d'Harley Quinn, etc. Et du coup, progressivement, je me suis rendu compte qu'on était dans une période où, voilà, là, on est actuellement depuis quelques années dans l'âge d'or des adaptations des films, des bandes dessinées, des comics de super-héros. Parfois, ça marche, parfois, ça marche moins bien. Et ce que je voulais, justement, ma curiosité, c'était d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet engouement qui, pourtant, enfin, ça a essayé avant les Marvel et les DC, mais depuis les années 2000, ça va crescendo avec tous les univers, maintenant, les univers connectés, DC, Marvel, les différents studios. Et du coup, voilà, ce que je voulais, c'était comprendre d'où ça venait. Et du coup, j'ai commencé à rechercher à gauche à droite cette connaissance dans les comics. Et du coup, tu fais ça avec Stéphane, pardon. Tout à fait. Tu fais ça à quatre mains, en fait. C'est ça. Je fais ça avec Stéphane qui est là. Alors moi, je suis à Paris 1 dans la licence pratique et esthétique. Et moi, ce qui m'intéresse du côté des super-héros, en fait, c'est vraiment au niveau du cinéma, cette créature cinématographique qu'on a créée avec l'univers Marvel et que DC aussi essaie de créer en même temps parce que c'est quelque chose qui existait déjà avant avec les films de Frankenstein, Vampire, tout ça. De Universal. Oui, c'est ça, mais qui datait des années 40, 50, 60. Puis la Hammer et tout ça, ouais. Avec toutes ces créatures de la Hammer et qui justement, tout d'un coup, revient. D'ailleurs, entre-temps, ils essaient maintenant de refaire un Monster Universe. Ils essaient maintenant mais qui est en train de mourir dans l'oeuvre d'une façon complètement terrible. Et voilà, en fait, justement, moi, je veux voir jusqu'où ça va aller parce que je trouve ça tellement impressionnant, parfois ridicule, mais fascinant. Fascinant à quel point ils ont poussé, ils ont eu l'idée, ils ont rendu compte que ça marche et là, ils sont partis dans quelque chose qui peut... J'ai lu des interviews comme quoi ils veulent pousser l'univers sur près de, par exemple, l'univers Marvel sur près de 20 ans. Donc, ils veulent continuer des cycles. Il y aura plusieurs cycles avec d'autres personnages et voilà, c'est incroyable d'observer. Charles ? Alors moi, je suis en master à Paris 3 au cinéma aussi et du coup, moi, je me suis plutôt intéressé au départ sur le marketing des spin-off et des films d'univers partagés. C'était plus DC, Marvel, les derniers Star Wars, évidemment. Évidemment. Voilà, etc. Et du coup, voilà. Et sinon, au niveau des comics, parce qu'il faudrait parler un peu de ça, moi, je suis plus DC aussi que Marvel. J'ai grandi avec DC, j'ai peut-être vu que seulement les X-Men quand j'étais jeune, mais sinon, c'est tout. Mais sinon, au niveau comics, mon préféré, c'est Kingdom Come. Ah bah oui, Alex Ross. C'est mon rêve, évidemment, de le voir au cinéma que je ne verrai jamais. Bien sûr. Voilà, c'est All-Star Superman aussi derrière, puisque Superman est mon super préféré, bien sûr. Mais du coup, pour en revenir à mon sujet de recherche, c'était comment faire comprendre à la ménagère, à celle qui va au cinéma une fois par an, que Batman n'est pas le pote de Spider-Man, que justement, DC n'est pas Marvel. Oui, comment différencier ça dans le marketing, justement, dans les bandes annonces, dans les trucs comme ça. Et du coup, c'est en recherche, c'est en projet. Donc, plutôt sous un angle business, stratégie, positionnement. Titouan, tu veux dire quelque chose ? Ah oui, il y a Pacify qui nous quitte. Ah oui, Pacify qui nous quitte, on lui fait plein de bisous. Il ne peut pas rester avec nous. Mais voilà, donc effectivement, nous avons donc des angles assez variés, assez complémentaires. Donc, on vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui. On va aborder le débat, puisque tu fais bien de parler de DC Comics, c'est quand même un petit peu le sujet de l'émission. Voilà, première question, on a eu Man of Steel, on a eu Batman versus Superman, on a eu Suicide Squad, et maintenant Justice League qui est né d'un enfer de développement. Est-ce que c'est pour vous un enfer de développement ou est-ce que c'était un projet mort-né ? Ce sont deux éléments de langage qui sont revenus très souvent dans la presse. Numa peut-être, pour commencer. Déjà, un peu, ils sont partis sur de mauvaises bases, comment tu veux construire quelque chose de correct quand tu n'as pas les bonnes bases, tout simplement. Et je pèse ce que je dis. Claire et net. Donc, pour toi, dès le départ, la démarche était mauvaise. Ils n'ont pas réussi leur coup, mauvais casting selon moi, pas les bonnes manières d'introduire les personnages. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, ça a été brouillon du début à la fin. Donc, même là, le dernier le prouve et c'est juste fatigant de peut-être recommencer. Recommencer les gars, arrêtez, laissez-nous tranquille. Pour l'instant, c'est Marvel qui gagne et vous, juste restez, attendez un peu, attendez votre période. Rien ? En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que DC, justement, a voulu rebondir sur cet aspect d'univers connectés, etc. Et sachant qu'en plus, les aficionados, les gros fans de DC, c'est des gens qui, voilà, eux, ils ont grandi avec ça et je pense qu'ils n'attendaient qu'une chose, c'était justement que DC arrive avec son univers, avec ses personnages, avec son ambition et qu'il se fasse de l'ombre à Marvel. Je sais qu'il y a plein de fans de Marvel qui avaient peur, justement, qui avaient bien aimé les Avengers, etc., mais qui avaient peur que DC arrive et les écrase littéralement de leur toute puissance. Et là, je pense vraiment que ce qui est très triste à voir, honnêtement, et que j'ai vraiment vu avec Batman le Superman, à mon avis, c'est que le problème, c'est que le film ne prend pas le temps, l'univers ne prend pas le temps. J'aurais adoré que, voilà, chaque personnage soit présenté d'une façon différente avec les ambitions, les antagonistes. Pas de raccourci. Pas de raccourci. Même pas de présenter les pouvoirs, même sous l'aspect de flashback, un peu comme ils avaient fait avec le Hulk de... Avengers ? Non, 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 le Hulk de... D'Anglie ? Non, non, après Anglie. Le Terrier ? Le Terrier, celui de Le Terrier, c'est juste un flash, c'est dans le générique au début. Ah, oui, d'accord. Ou même avec le nouveau Spider-Man, c'est-à-dire que c'est pas représenté, etc. Je pense qu'il y avait vraiment des moyens de présenter le personnage, même si on a déjà vu flash avec la série, etc. Même Cyborg, je pense qu'il y avait moyen ou alors introduire Cyborg dans Flash, je sais pas, il y avait plein de moyens possibles. Et là, ce qui m'a vraiment fait du mal, marketing vraiment de base état. Titouan. Oui, c'est vrai que je trouve, après, c'est peut-être mon avis, je sais pas, c'est le vôtre, mais dans DC, les personnages sont souvent un background plus grand que ceux de Marvel, toujours plus dark, et tout. Oui, oui. Et le seul souci, c'est que d'ailleurs, c'est pire que Marvel, parce que dans les films Marvel, c'est les mêmes limites un peu plus appuyées, alors que c'est les autres qui ont un background plus long, et c'est toujours un énorme raccourci, et au final, on perd toute la saveur un peu de ces personnages qui peuvent être attachants ou au contraire super détestables, et bien au final, on skip tout ça, et c'est intolérable. C'est vrai. Il y a un vrai problème qui est quand même que pour moi, Justice League, je l'avais vu dès le départ, je l'avais senti arriver, Justice League a été annoncé trop tôt. Beaucoup. Ils auraient dû attendre, carrément. Il a été annoncé il y a quoi, 4 ou 5 ans ? 4 ans, heureusement. C'est trop peu. Ils ont flippé parce qu'ils ont vu que Marvel était en train de prendre la place. Ils se sont dit qu'ils prennent la place dans le cœur, même s'il y aura toujours un public de base qui sera fidèle à DC. Et qui reste sur leur dessin animé. Clairement, là, ils vont plutôt fidéliser leur public au lieu de les vendre. Sachant plus, les films d'animation DC sont enfin Marvel. Il y a quand même une chose à rappeler, c'est que le dessin animé c'est une niche. Je vois les budgets et le retour sur investissement de chaque film. Ta Man of Steel c'est 668 millions de dollars de recettes. Batman vs Superman c'est 873 millions. Wonder Woman c'est 821 millions. Ce n'est pas des chiffres d'affaires que tu fais avec des dessins animés. C'est sûr que non. C'est sûr. La tentation est grande. Sauf que là, leur image en subit doux. Vraiment. Oui, mais après justement ce que je trouve là où DC était très fort et notamment dans ses aspects dessins animés c'est que quand ils arrivaient à reproduire complètement un film sur une interprétation fidèle de comics c'est-à-dire par exemple quand ils ont fait pour Killing Joke pour Justice League aux Origines pour The Dark Knight Returns ils ont juste pris le comics et ils l'ont retranscrit pas besoin de faire un univers étendu juste ça. Et là du coup ce qui sous-entend de nouveaux problèmes parce que je sais que dans les films futurs à venir c'est-à-dire au-delà du DC XTN Universe c'est-à-dire les Shazam les Batgirl les Flashpoint etc DC comment ça change veulent faire des films qui ne seront apparemment pas connectés du DCU il y avait une hypothèse sur Redson c'est-à-dire là où Superman naît en territoire soviétique le Joker produit par Martin Scorsese qui ne serait pas lié ou n'y aurait peut-être pas Batman possiblement aussi je crois un autre film qui serait seulement enfin voilà c'est-à-dire que il y a Batgirl par Josh Whedon qui du coup on ne sait pas si ça va être dans DC ou pas et du coup j'ai l'impression qu'ils veulent créer un univers étendu mais pas trop parce qu'il va y avoir aussi des films spin-off qui ne seront pas liés et du coup j'ai l'impression que dans la tête du spectateur il va être complètement paumé Charles il y avait peut-être une question qui tient aussi au caractère de DC je pense que tu pourras nous répondre un peu là-dessus il m'a toujours semblé que DC dans son approche du comic book est beaucoup plus dans une approche de one shot que Marvel qui est toujours dans une espèce de sérialisation permanente une espèce de glacis générale où tous les héros habitent à peu près sur le même palier je ne me rends pas bien compte mais non peut-être que je schématise un peu trop c'est sûr que si tu prends on dit des health world donc des des events qui n'ont pas lieu dans la continuité générale qui n'ont pas lieu donc genre Kingdom Come All-Star Superman Red Sun etc Crazy Finiteur voilà non Crazy c'est plus on remet tout à zéro comme Flashpoint comme Revers comme truc un gros event mais je ne sais pas comment dire ça mais bon mais c'est que en fait c'est pas le problème de c'est plus le problème du marketing en fait le problème des mecs de Warner c'est ça ils n'arrivent pas bien charner les personnages de DC et Snyder justement arrive à le faire même si vous n'êtes tous pas d'accord sans doute mais DC c'est des dieux qui sont parmi les humains bien sûr Marvel c'est des humains qui se prennent pour des dieux et Snyder lui il fait toute une parallèle sur ça sur Superman sur Chris même si c'est tout même si c'est très pompeux même si c'est très appuyé mais au moins il essaye de faire sur ça et le marketing il faut qu'il suive derrière il faut que les exécutifs soient d'accord derrière mais ils ne veulent pas genre par exemple justement pour revenir du cyclique qui ne dure que deux heures seulement c'est Kevin Tucciara le PDG le CEO qui a justement dit que le film ne devait faire que deux heures il a dit non on coupe tout il faut qu'il fasse une heure enfin deux heures maximum et au final on voit le résultat pour le marketing c'est intéressant ce que tu dis effectivement que DC c'est des dieux parmi les hommes je vous avais vu une note d'intention je ne sais plus c'était commentaire audio je crois c'était Snyder qui disait qu'il s'était inspiré de Pluton versus Apollo dans la mythologie latine avec l'idée d'avoir un dieu des enfers qui serait Batman contre le dieu de la lumière qui serait Superman et l'idée c'était de faire s'affronter disons les enfers et un peu le paradis et en même temps quelle est la part d'enfer dans le paradis et vice versa et non il y a toute une ambition autour de l'univers d'ici que peut-être les critiques n'ont pas forcément cherché à comprendre non plus et ce qui a mené au résultat de Justice League aussi quoi c'est à dire mais ça tu fais bien de le dire c'est que par rapport à Marvel qui a tous ces personnages éclatés dans plein de studios ils ont Universal qui a une partie la Fox qui a les X-Men et les 4 Fantastiques qui ne savent pas quoi en foutre d'ailleurs Marvel qui essaie d'ailleurs de tout ramener bien sûr Marvel qui essaie désespérément de tout ramener à la maison mais Disney est assez affamé en ce moment ils ont envie de croquer un ou deux acteurs du marché ça ne m'étonnerait pas qu'ils les récupèrent au bout d'un moment il faut voir aussi si tu as envie de vivre dans un monde où une seule entreprise détient tout le secteur du divertissement mais ça c'est encore autre chose si c'est pour éviter d'avoir un film Coléphande 4 Astiques c'est juste les 4 Fantastiques c'est juste ça c'est juste à voir mais ça veut dire que je ne suis pas sûr que Disney aurait signé pour Logan tu vois c'est juste ça mais la question c'est Warner Bros à tous les personnages dès le départ qu'est-ce qui coince quoi qu'est-ce qui coince je pense que à mon avis après le truc c'est que les personnages de DC ils sont tellement tellement tout le monde les connaît entre guillemets j'ai envie de dire les principaux c'est-à-dire la Justice League etc tout le monde les connaît tout le monde a au moins eu une approche c'est-à-dire un retour avec ces personnages et ce qui du coup je trouvais un gros contraste avec ce que Marvel avait fait c'est-à-dire qu'au départ Marvel a commencé et c'était entre guillemets des personnages pas connus je dis bien enfin mis à part Hulk par exemple mais Marvel a commencé avec Iron Man Captain America Thor des personnages connus dans les comics mais c'est vrai que mis à part les films nanars qu'on avait eu avant les années 2000 qu'il les connaissait entre guillemets pour la France pas pour les Etats-Unis oui oui pour les Etats-Unis c'était quand même des emblèmes ces personnages alors qu'en France dans un public européen oui européen et peut-être mais je trouve même peut-être dans le secteur asiatique etc je pense que mais là c'est plus c'est un délire de propagation selon moi oui c'est plus American Power et dans ce délire là en fait vraiment parce que t'as Tony Stark milliardaire américain revendeur d'armes et ses ennemis c'est les russes et les chinois Thor bon il atterri aux Etats-Unis oui oui après c'est normal c'était la base des comics c'était les américains l'ennemi c'est les russes c'est genre voilà c'est les nazis c'est les trucs après ça oui ça évolue mais du coup ce que je trouvais très intéressant c'est que maintenant le problème c'est que la bonne ou la mauvaise chose c'est que tout le monde a forcément un comment dire une opinion sur un Superman un Lex Luthor un Batman ce qui veut pas dire que je défends tous les parties Cyprien Snyder en général je suis d'ailleurs le premier je suis désolé s'il y a des gens qui sont vraiment gros fans des Man of Steel et BVS mais voilà c'est à dire que les gens viennent déjà avec leur a priori du personnage véhiculé par les anciens films les séries parfois les comics etc et qui du coup vu qu'ils ont vu qu'ils voient à l'écran que ce personnage ne représente peu voire pas du tout ce qu'ils ont vu les autres fois dans les anciens films là déjà je pense qu'après le film du coup part avec un gros baillage négatif il y a toute la question de la vision qu'on donne pour articuler tout ça on l'abordera peut-être dans la deuxième partie si vous voulez bien c'est un petit peu l'heure de faire une petite pause et de reposer nos oreilles on profitera de la pause pour lire vos messages sur Twitch et sur Twitter pour l'heure on s'écoute The Chemical Brothers Let Forever Be avec Noël Gallagher à tout de suite arrêtez d'applaudir c'est gênant c'est vous j'apprécie ce funk le funk qu'il y a en arrière plan il est magnifique ah ce morceau on te passera ces slam jams de c'est hyperlink c'est pas libre de droit parti non mais c'est bon je l'ai acheté sur Bandcamp reprenons notre grand débat consacré à l'univers DC n'est-ce pas la question qui se posait à la fin de la première partie en tout cas vers laquelle on se dirigeait et qu'on va aborder dans cette deuxième partie c'est que finalement Snyder avait sa vision qu'on pourra d'ailleurs définir mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être avec Justice League comme on le voit d'autres façons peut-être de présenter les personnages de DC et peut-être plus proche de ce qu'attend le public sans forcément tomber dans la marvellisation je pense que vraiment ce que je conseille vraiment à DC à Warner etc en tant que compagnie qui va réussir enfin qui va faire des tonnes et des tonnes de films dans les années futures c'est de vraiment avoir une idée et vraiment de s'y tenir vraiment le plus longtemps possible parce qu'au moins je trouve que le problème c'est qu'ils n'ont pas en fait depuis le début ils n'ont pas trouvé d'identité là où Nolan par exemple avait trouvé une identité incroyable pour le personnage de Batman par exemple et là sincèrement depuis le début du DC Universe je ne vois pas d'identité propre il y a un truc où ils ont tenté quelque chose de sombre à cause de Nolan maintenant ils tentent quelque chose de drôle à cause de Marvel mais en dehors il n'y a rien d'autre ils n'ont pas trouvé une autre fibre même les dessins animés ont plus d'identité ce qui est triste en fait ils piochent partout c'est ça c'est un cumul c'est 20 000 idées ils vont piocher tout partout ils vont se dire tiens en plus dans le film tu as l'impression que tu te dis tiens ils peuvent pas exactement ça te dira une idée non ils t'en rajoutent 100 genre c'est insupportable en plus et les trois quarts ne marchent pas ils utilisent le cyborg comme un raccourci mais sur plein de choses et bon je vais pas spoiler mais je pense que vous voyez vers la fin il y a un moment on se dit le mec il sauve la partie là on est dans le débat je pense qu'on peut commencer à spoiler ok je vais dire à la fin il meurt il retrouve son fils il joue son fils le fils était le père non et le Saint-Esprit dans tout ça non mais effectivement le Saint-Esprit c'est le retour de Superman effectivement comment il est introduit c'est très bizarre mais moi en fait le truc le plus symptomatique en fait de l'orientation future des films dans Justice League alors je sais pas à qui on doit je pense que c'est Wadden qui a fait ça c'est une blague très méta c'est une petite théorie que j'ai c'est dans l'intro du film quand un groupe de fondamentalistes religieux attaque une banque et que Wonder Woman sauve les gens souvenez-vous souvenez-vous que qu'est-ce que tu es et bien il y a un monsieur avec un chapeau noir un blanc avec un chapeau noir qui va faire une bombe et la question ce mec il veut rapporter la terreur sainte après la mort de Superman ma question maintenant que Wonder Woman lui casse la figure dans les sous-titres ils disent la terreur sacrée en anglais il emploie Holy Fear est-ce que ça serait pas un clin d'oeil à Holy Terror de Frank Miller et de dire sachant que Snyder était un fan de Miller et de dire en gros cette vision là élitiste très sombre et très qui fait appel à des angoisses au sein du public est-ce qu'on va pas la foutre dehors complètement et partir sur un truc beaucoup plus positif et beaucoup plus voilà inspirant justement à la Wonder Woman c'est une possibilité aussi d'ailleurs je reviens là-dessus et je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi mais ça concerne Superman pour le film quand il revient alors j'avoue que j'avais beaucoup de mal avec le Superman de Snyder de Snyder d'Henri Cavill d'Henri Cavill parce que je trouve que moi l'aspect jésus dépressif c'était vraiment quelque chose qui en tout cas à mon humble niveau ne m'a pas du tout touché c'est un docteur Manhattan en fait oui c'est ça c'est un docteur Manhattan le problème c'est qu'on l'a déjà vu par Snyder en plus ce qui est quand même un peu dommage et du coup là j'avoue que même les scènes mélodrama avec le Islay dans le champ de maïs avec le fond vert dégueulasse bon ça c'était pas mon truc mais en plus il me disait le fond vert le fond vert c'est ça le fond vert est toujours mieux que dans Thor Ragnarok il est pas du niveau de la Norvège de Thor Ragnarok c'est vrai mais honnêtement après la scène la bataille finale du coup où il y a Superman qui arrive je sais pas pourquoi je sais pas comment mais j'ai regardé Henri Cavill dans cette nuit je me suis dit on a enfin c'est le Superman le Superman je sais pas avec son timbre de voix avec son sourire avec sa présence j'ai l'impression alors après peut-être que c'est pas partagé mais j'avais l'impression qu'on avait enfin le Superman qu'on méritait à mon avis j'ai l'impression que je voyais Superman donc c'est un Superman qui fait la course avec Flash en portant un immeuble c'est ça c'est celui-là que t'avais envie de voir bah honnêtement oui c'est celui-là que je voulais voir peut-être parce qu'il est plus humain et donc tu t'y identifies plus parce qu'avant il était très il était très séparé de la réalité il était dans ses problèmes j'avais l'impression qu'il jouait deux choses c'est-à-dire soit lui en colère soit lui déprimé et puis et en plus avec les aspects messianiques etc alors je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé des interprétations derrière que voilà c'est une évolution du personnage etc avec la mort tout ça tu veux mon avis la moustache la moustache la moustache ça change un homme la moustache l'enlever aussi la moustache enlever aussi je suis désolé mais ce superman dans Man Hostie je l'ai préféré par rapport au superman de 2004 je crois ah le Reuters oh il est passé à peu longtemps la télé pour Brandon Rouse pourri je sais pas si on a oui avec Kevin Spacey dans Road to Luthor tout à fait celui-là qui était à peu près un luteur correct pour le coup celui-là c'était un bon luteur celui du dessin animé c'est vrai moi j'ai détesté ce superman par exemple le Reuters non non c'est celui de Justice League ce qu'il nous a dit tout à l'heure c'est qu'il était très grand fan de superman non mais c'est là c'est le personnage c'est quand il a son costume c'est une réplique une blague si vous y réfléchissez il y a que ça et c'est ah non mais bien sûr en fait Superman est un beauf c'est un américain déjà non mais ce qui est très gênant c'est qu'effectivement dans l'écriture de superman et là où je pourrais te rejoindre c'est le côté très Loïs ex machina en mode vous m'avez ressuscité je suis pas content et puis d'un seul coup il voit Loïs oh ça va c'est bon mais il y a de la boc ici en fait ça va c'est bon tout va bien il y a à manger il y a de la viande il est mort pendant je sais pas combien de temps il a besoin de tiens le délire des coups de tête entre lui ça c'était vraiment marrant c'était vraiment marrant laissez Charles finir si vous voulez non mais quand même la pire blague du film c'est quand il sépare la mother box et il dit oh je préfère être mort là c'est vraiment je me suis dit mais c'est de la merde enfin c'est mort le mec mais qu'est-ce que tu fais il était déjà très déçu après j'ai dit pfff non mais enfin non je vais y retourner il a vu le film il a fait oh non je suis pas si né je suis un peu plus le traitement de superman c'est pendant pendant une heure il dit Superman inspire les gens c'est Batman dit on a besoin de superman superman inspire les gens voilà etc superman revient il fait quoi il fait des blagues voilà c'est tout c'est pour ça on a ressuscité ce mec là pour qu'il nous fasse des blagues mais le pire c'est parce qu'il est mort voilà il prend la vie le pire c'est que l'humour peut-être sa place chez DC mais pas comme ça c'est à dire que on a vu par exemple bon là je risque de faire sursauter des gens sur le plateau mais moi je fais partie des gens qui défendent l'ego Batman pour ça parce que l'écriture des personnages j'ai toujours pas vu l'écriture de la relation entre le Joker et Batman dans Lego Batman c'est la meilleure que j'ai vu au cinéma l'humour placé était génial non mais genre la scène où Batman regarde le Joker dans les yeux et lui dit je n'ai pas besoin de toi pour exister et que le Joker se mette en PLS en disant mais qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant c'est exactement la relation entre les deux et c'est d'une finesse bouleversante quoi et qu'on n'ait pas ça en film avec des vrais acteurs c'est pas possible quoi c'est pas possible tu verrais je vais le faire chialer dans un film genre en mode chialer comme il le fait dans Lego Batman franchement non parce que là c'est humoristique mais il faut le placer différemment tu vois un truc qui serait pas mal c'est qu'il développe l'idée du Batman et du Joker mais tu sais amoureux en fait parce qu'il y a un comics où on les voit ça a dû être fait ça ça se trouve sur Reddit je pense que oui ça a déjà dû être fait c'est tié si on est sur le sorti fort tu tapes Batman et Joker la règle 34 est votre amie c'est ça on la connait petite question de fin de débat avant qu'on attaque la fin de l'émission parce qu'il est quand même déjà 17h14 est-ce que d'après vous le cinéma de super héros de super héros pardon arrive à la fin d'un cycle il faudra voir ça avec Avengers avec Infinity War ça dépend vraiment de Marvel en vrai oui c'est ça en fait c'est Marvel qui a plus ou moins le contrôle de la chose et après c'est vrai que je pense que oui vas-y je finis justement après je donne la parole je suis désolé mais c'est que voilà Marvel en fait est arrivé à un tel niveau dans la pop culture même dans la conscience des gens que voilà là tout le monde veut faire son chair d'universe les X-Men le Sony sans Spider-Man même Shyamalan le fait oui c'est ça même Shyamalan même Star Wars donc voilà je pense qu'après on va arriver à épuration on n'en voudra plus des héros la fatigue mais après voilà on a tous eu on a eu la période avec les westerns la période avec les films de SF les périodes avec les pseudos Rambo Schwarzenegger etc là c'est les super héros savoir un début un milieu une fin je ne sais pas qu'en prendre à la fin c'est le sens de ma question en fait parce que Spielberg prédisait la fin de cette bulle il y a deux ans et il disait que ce serait pour 2017 ou 2018 mais non mais non non moi je suis d'accord avec l'idée que ça va être avec Infinity War parce que clairement ça va être la fin du cycle sur lequel ils ont tout basé même le premier Avengers c'est pour ça que moi je ne crois pas en cette idée comme quoi même si les producteurs veulent faire ça durer sur 20 ans le public ne peut pas tenir ils veulent laisser en fait ils se basent sur les vagues de jeunes qui arrivent à chaque fois où ils le rabâchent avec les chaînes de télé pour pouvoir ensuite les faire venir et ils disent ça va les faire tenir puis moi je n'y crois pas au bout d'un moment en vrai je pense que ça peut tenir mais il faut juste l'allonger enfin en fait 20 ans oui mais on nous bombarde de films en vrai t'en as un par an ils ont le temps d'en sortir 20 et ça ira le rythme de films de super héros il est de combien cette année Marvel Studios c'est 3 par an c'est 3 par an 2 plus ça fait presque 3 par an non mais plus les films d'ici plus les films d'ici plus les films solides plus les films X-Men 5 ou 6 films par an c'est pas possible moi qui pourtant adore moi qui vais à chaque avant-première ou à chaque première même moi je me dis après Infinity War franchement je comprendrais plus le sens ils ont tout construit sur ça ils ont tout construit sur la grande bataille pour qu'après ensuite ils nous fassent encore une scène post-générique je me dis non faut voir comment la page se tourne honnêtement c'est vraiment ça va être une question de transition j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils font après Avengers 4 ça dépend du public pour l'instant on dit la super héros fatigue la super héros fatigue pour l'instant les seuls films qui marchent au box office c'est les super héros d'ailleurs Spider-Man Homecoming a un peu souffert de ça de la fatigue il est sorti en plus avec le jeu qui arrive il a l'air très sympa vraiment avec un scénar complètement différent une manière de jouer complètement nouvelle des nouveaux méchants aussi titres après c'est vrai les producteurs ont dit on veut faire ça sur 20 ans mais parce que ça rapporte énormément d'argent on est dans une dynamique c'est pour ça que le film le mec il dit je veux qu'il fasse deux heures pourquoi est-ce qu'il veut qu'il fasse deux heures pour les thunes et puis en fait on nous bombarde de films de super héros parce que tout le monde va les voir et que ça rapporte énormément d'argent ils en font trois mais ça rapporte toujours autant les quatre que s'ils en faisaient un tous les quatre ans donc autant en faire plein plein alors la vraie question c'est quelle créature cinématographique peut remplacer les super héros après cette période là parce que tant qu'il n'y aura pas quelque chose pour les remplacer moi j'ai ma petite idée c'est que c'est le Space Opéra c'est pas pour rien que Disney a racheté Star Wars c'est justement parce qu'avec les gardiens ils ont vu qu'il y avait une possibilité d'explorer un autre territoire et que les gardiens ça a marché parce que c'était rafraîchissant et c'est pour ça qu'ils veulent sortir un Star Wars par an et justement je pense qu'ils veulent gérer la concurrence entre les super héros et le Space Opéra eux-mêmes en mettant Star Wars et Marvel dans la même boîte et voir si l'un des deux bouffe l'autre ça aurait été géré par la maison il y a un hôtel qui va se construire dans un parc d'attractions c'est très important Disney du coup ça reflète aussi leurs intentions il y a le nouvel hôtel Marvel qui va être construit c'est vrai à Disneyland Paris et sur Star Wars ils vont signer pour trois nouveaux une nouvelle trilogie avec l'espinette ils renouvellent aussi les attractions Disney pour remettre au bout Star Wars et Marvel le contrôle total de l'information les enfants l'heure tourne je suis désolé on n'a pas eu le temps d'aborder la sérialisation l'hybridation entre cinéma et séries télé ce sera pour un autre débat j'en suis désolé l'heure est grave on se fait une demi-heure de plus on se fait non on a une autre émission juste derrière on ne peut pas on ne peut pas faire ça monsieur bon je pense que l'heure est grave c'est l'heure du quiz les enfants le quiz musical c'est l'heure du duel alors c'est le moment où Sébastien rentre en plateau normalement interro surprise parce que nous avons trois invités nous n'avons que deux chroniqueurs Seb il est tout silencieux il est tout poli c'est trop mignon bonjour il est humble il est humble il est humble il sait qu'il va vous écraser c'est ça il rentre il joue le game il s'en va c'est ça vous voyez on a trois personnes d'un côté trois personnes de l'autre deux ligues si je peux me permettre j'ai l'équipe bleue il y a du budget il y a du budget oh les Mario l'équipe communiste l'équipe Mario l'équipe Redson voilà c'est plus ce que c'était l'équipe je dis ça c'est gars oh là là ça y est ça commence c'est plus Nietzscheen que toi voilà ce thème donc cette semaine ce sera donc les bandes organisées donc les ligues à priori c'est un petit peu le mot clé de l'émission vous comprendrez très bien avec le premier morceau c'est celui de la série bravo bon Dieu les enfants je crois qu'on aurait dû faire des mélanges avant est-ce qu'il y a moyen de monter un peu effectivement le son tout de suite c'est la technique voilà ça commence pour être sûr que nos auditeurs entendent bien aussi on est tellement mauvais joueurs qu'on a besoin de ce jeu il y a le phénomène on l'embrasse très fort un phénomène qui va toujours répondre avant tout le monde donc ne lisez pas le chat je vous vois ça triche ils mettent la feuille sur le chat regardez-les comme ils sont en faire-play il vous défonce déjà c'est comme ça 1, 0 deuxième morceau s'il vous plaît le seigneur des anneaux sinon c'est parti pour troisième morceau c'est parti pour troisième morceau c'est parti pour troisième morceau si tu mets la ligue des champions la ligue des champions la ligue des champions non la ligue des champions extraordinaire alors non j'ai pas osé ah t'auras vu c'est de la grosse trappe 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 c'est un jeu sorti sur ps4 pc xbox one rocket league oh putain merde oui on a compris on a compris comment ça marche vroom 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 rocket league tout à fait le jeu de football en voiture donc la 2-1 pour l'équipe qui joue à domicile c'est bien sortez les portables sortez shazam shazam ce sera pour le quatrième morceau il y a french pokémon qui a dit pokémon il y a pas dit la ligue c'était la ligue je demande quand même la régie parce qu'il me semble que adrien l'a dit non ? non si ah bon non c'est moi attention sinon on règle ça comme la semaine dernière on fait un chiffon c'est moi qui ai confondu les voix j'ai confondu les voix excusez moi d'accord bah c'est pokémon en plus tu joues avec nous pokémon le plateau indigo la ligue pokémon dans les versions j'ai joué à cette version Kutsu évidemment donc ah c'est 3-1 quand même c'est la piquette Jack aller dernier morceau la ligue des champions il l'a fait il l'a fait je demande un Shifumi c'est ça moi je dis tout se joue au Shifumi là c'est Shifumi ouais franchement Pierre feuille papi ciseaux et avec évidemment pas de pluie pas de souffle glacé pas de laser t'es pas le con Shifumi j'ai fait pardon vous avez fait 4 là c'est 4 heures bon les auditeurs on sait pas trop ce qu'ils ont fait donc on commence Shifumi Shifumi c'est tout c'est Sonic qui gagne mais c'est rare et c'est Sonic qui gagne contrairement à la semaine dernière parce qu'on parlait de Sonic Forces et Phenom nous dit This is in the best town je ne sais pas pourquoi parce que c'est les paroles This is in the best town c'est ça que ça veut dire ma vie vient de changer parce qu'en fait les paroles sont en anglais en allemand et en français parce qu'ils disent This is in the best town ils sont les meilleurs the champions c'est tout voilà les grandes équipes je te parle sans que ça ne veut rien dire mais il y a des lyrics genre ils ont poussé le truc au bout voilà bah non c'est pas Electro-Toppicker ni Doran Féro-Singe les enfants c'est la fin de l'émission nous passons aux recommandations avant de prononcer la phrase fatidique c'est la fin des choux mais non faut pas la prononcer on va passer aux recommandations avant donc est-ce que vous avez des recos les enfants bah pas de Justice League à part pas de Justice League à part moi je commence est-ce que j'ai des recommandations vas-y je t'en prie moi j'en ai déjà si vous voulez ah Seb vas-y j'en ai déjà une et c'est Number 5 donc de Taiyu Matsumoto donc c'est une BD donc fait par Taiyu Matsumoto donc qu'on connait notamment pour Sony et il reprend un petit peu le style de Mobius ça l'a un petit peu c'est une histoire un petit peu un peu obscure où il se passe des choses on comprend pas trop mais on va dire qu'il y a des rois de nations la nation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfin qui vont enfin pas de nations exactement mais on va dire d'un endroit fictif et qui vont en fait entre guillemets s'affronter enfin j'en dis pas plus parce qu'après c'est un peu je dévoile trop mais disons que l'ambiance à la Mobius une parabole sur la paix je pense que ça nous ferait du bien en ce moment alors Mobius parabole Silver Surfer voilà petite recos je la cale vite fait mais c'était pas prévu pour vous laisser le temps de cogiter sur vos petites recos n'est-ce pas ? ah non tu en avais une oui j'en ai une Battlefront 2 le mode histoire pas du tout alors là d'accord moi j'ai bien aimé je le dis clairement je pose mes mots ah tu l'as acheté quoi bah ouais je l'ai acheté avant ou après parce que je suis un fanboy de Star Wars et non moi j'ai bien aimé le mode histoire c'est sympa bon bah c'est tout ce que j'ai dit après le mode online bon bah voilà il est sympa aussi mais voilà c'est vraiment je conseille en tout cas Battlefront 2 c'est là où tu vois quand même qu'il y a vraiment un problème dans les jeux vidéo aujourd'hui c'est à dire que quand tu commences à aimer Battlefield pour son histoire c'est qu'il y a vraiment on a vraiment perdu Battlefront non mais non mais pour le coup Battlefront non mais pour le coup Battlefront si t'as joué au premier Battlefront tu sais très bien que l'histoire t'en foutais non mais c'est que là l'argument pour le coup c'est de te faire le liant entre le 6 et le 7 en fait mais c'est pour ça que je te dis les gens sont quand même même plein dans le premier qu'il y ait pas d'histoire oui mais c'est parce que ça a complètement changé en fait justement pour moi non je pense que Battlefront ça devrait être uniquement du online c'est tout voilà ma vision de Battlefront et retournons sur PSP d'ailleurs sur PS2 les enfants Adrien je crois que Adrien a une recommandation oui j'ai une recommandation alors au départ j'allais conseiller la série Punisher mais vous allez tous la voir ou vous l'avez déjà vu moi je l'ai déjà vu en tout cas pour l'instant mais du coup puisque c'est on en parle partout ces derniers temps je vais plutôt vous recommander Au revoir là-haut sorti il y a peu de temps par et avec Albert Dupontel adapté du livre de Pierre Lemaitre qui est un film que je n'avais pas lu le livre à ce moment là mais j'ai trouvé d'une force et d'un charme impressionnant il y a un travail de caméra la musique est épatante le jeune Argentin qui a le rôle principal est très fort et sans compter évidemment Laurent Lafitte qui joue une raclure mais des plus des plus détestables et évidemment et au fur et à mesure le film je trouve qu'il a à la fois une dureté mais il est aussi parfois avec un léger cynisme une légèreté que vous ayez lu ou pas lu que vous connaissiez ou pas l'esthétique ou l'histoire vraiment honnêtement allez le voir vous perdrez pas votre argent ni votre temps je le conseille à tout type de public à partir du moment où vous aimez le cinéma Dupontel de toute façon bon bail bon bail Titouan t'avais une reco ? Dragon Call 7 Ah non ! non pardon moi j'aime bien en vrai je suis désolé les gars rendez-vous dans 30h c'est long et tout mais moi j'aime ça en fait j'avoue que sur les JRPG j'avoue aussi mais j'ai passé tellement d'heures sur RFF7 à faire des allers-retours pour rien de toute façon j'aime ça moi faites-moi mal allez-y à coup de JRPG moi ça me va non franchement je conseille mais attention quand même voilà tu seras prêt pour la spéciale Dragon Quest je serai prêt tu seras prêt très bien Stéphane et Charles moi ce sera la série des Kingdom Hearts si vous ne connaissez pas les Kingdom Hearts oh la la c'est du grand c'est du pauvre alors dites-vous que c'est un des mélanges les plus étranges avec Disney justement vous prenez Final Fantasy vous prenez Disney à l'intérieur t'as Mickey qui est littéralement maître Yoda vous mettez un combat entre les ténèbres la lumière vous mettez le bordel pas possible il y a Cloud il y a Sephiroth qui est un boss secret complètement pété bref c'est une série incroyable géniale ça fait 10 ans que ce truc existe est vraiment 15 15 oui 15 15 et le temps passe vite j'attends le 3 avec impatience Adrien aussi je crois que tu es beaucoup à l'attendre faudrait déjà qu'il soit écrit ah désolé ça se fait vite fait l'année prochaine c'est ce qu'ils disent ils disent l'année prochaine et on a quand même on a bon espoir il y a déjà du gameplay le gameplay est enfin correct pas comme il y a 2 ans où il te sortait un gros truc et il dit c'est bon c'est le jeu il y a une nuée de petits sans coeur et c'est bon le jeu est là on va pas à la longueur du titre du dernier ou alors attendons 2 secondes 2 mémoires Kingdom Hearts 2.8 HD Remix Final Chapter Prologue et il y a encore un autre truc Shippuden Final Shinobi The Golden Prologue la suite ce sera pas un 3 ce sera un 2.9.02 non 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 là c'est vraiment un 3 parce que ils peuvent plus rien mettre d'autre Square on a marre de nos morts je crois on rappelle pourquoi ils ont fait des 2.5 et tout c'est parce qu'ils ont regroupé plusieurs de leurs numéros oui c'est vrai c'est vrai bah sinon si vous voulez découvrir Superman il y a All Star Superman ah voilà et sinon hier j'ai vu The Foreigner qui était bien sympa tout en mesure non mais voilà il y a Jackie Chan moi j'expecte Jackie Chan oui c'est vrai le plus grand acteur chinois et bah comme reco perso moi je suis en train de jouer figurez-vous à Metal Gear Solid V et je suis assez séduit par la promesse de gameplay PJ qui fait la gueule depuis la régie parce qu'il voilà il a fait le jeu sur Youtube bou 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 bah oui c'est pas en faisant un jeu sur Youtube que tu fais le jeu c'est pas mal mais pour le coup ouais non effectivement l'écriture laisse un peu à désirer sur pas mal d'aspects mais je trouve que l'expérience de gameplay est très très bonne ça fait même relativiser un tout petit peu la révolution qu'on nous a présenté avec Breath of the Wild je trouve sur pas mal d'aspects notamment sur la gestion du monde ouvert des objectifs tout ça c'est tout et là en revanche Thomas on peut envoyer la bonne phrase c'est moi qui le fais c'est la fin des choux voilà c'est tout pour aujourd'hui merci c'était le 34e numéro d'Hyperlink on a parlé de DC on a parlé de Horizon on a parlé de Justice League avec Adrien Stéphane et Charles vous revenez quand vous voulez avec grand plaisir bah super on était avec Titouan Numa et Seb vous revenez quand vous voulez aussi bah avec plaisir c'était moi de là et vous pouvez toujours nous écouter évidemment sur VL d'abord sur le site de VL mais également sur Twitch .tv slash hyperlink underscore rvl vous pouvez nous suivre sur Twitter hyperlink underscore rvl aussi sur Facebook et j'en profite attention à la volée j'annonce un jeu concours pour la semaine prochaine c'est le jeu concours de GTO GTO qui est réédité chez Pika en ce moment on vous fait gagner les 4 premiers tomes les 4 premiers tomes et oui les 4 premiers tomes 1, 2, 3, 4 oh merci Karel mais pour ça ce sera RT plus follow rendez-vous demain sur le flux Twitter d'ici là portez-vous bien on vous souhaite une très bonne fin de week-end et à la semaine prochaine Ciao Ciao Bisous Jeux vidéo, BD, Manga, Série et Cinéma de Genre L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL de la chaîne de France sur le marché en Espíritu